Salaam wa rahma abikoum vidou jidak, enti menaj kono wakher On commence ou on continue notre playlist vocabulaire Avec la leçon 7, le corps humain appartient Cette partie Donc le corps, un corps c'est jism Jism Le pluriel c'est ajisam Ajisam On prend un exemple Jism, le corps Diel, de Na, c'est nous Donc diel na, de nous Ça veut dire notre corps Hna, désolé ici c'est pas hna Mais c'est anna, un set Set Hna, nous Donc notre corps, nous Les garçons Dreri, les garçons Kbar Plus grand Kbar ça veut dire plus grand Men, de Nous on dit plus grand Plus grand de C'est pas plus grand que Diel Celui de Diel c'est de Plus grand que En français on dit celui de Ici on dit de Drier les filles Donc notre corps, nous les gars Est plus grand que Celui des filles Donc voilà Rase Une tête Rase Pluriel Rios Un exemple Rase Kbir Bzef Kchar Mlle kyaise Donc rase Ma tête Kbir Est grand Bzef Trop Est trop grand Kchar Kchar ça veut dire plus que Plus Kchar men C'est plus que Kchar c'est plus Men Que On va traduire ça par que Plus que Le kyaise Le kyaise C'est On va dire Le Le La mesure en fait Quand tu mesures Donc le Le kyaise Ça veut dire Plus que Que le La norme quoi Plus que la norme Plus que C'est Il est plus grand que La norme quoi Le kyaise Donc ça vient du mot Du verbe Le kyaise Le kyaise Pardon Le kyaise Le kyaise Le kyaise Ça c'est quand tu Tu T'essayes en fait un vêtement Tu portes un vêtement Pour Pour voir si ça Ça te va ou pas Si c'est C'est ta taille ou pas Donc Le kyaise Donc ça vient de De mesurer en fait Tu mesures C'est pas mesurer mais T'essayes en fait Le vêtement Pour voir si Ça va Ça va t'aller ou pas Donc voilà Donc le kyaise C'est on va dire La norme On va traduire ça par la norme Même si c'est pas ça Le kyaise Ça vient de Le kyaise Qui veut dire Mesurer on va dire Le kyaise aussi Le kyaise Le kyaise Ça peut aussi vouloir dire Mesurer Tu mesures par exemple Tu vas chez Chez Le Comment on appelle ça Le mec qui te Qui te fait des vêtements J'ai oublié le mot Trop de mémoire Donc Pour qu'il te fasse en fait Pour qu'il te Te fait un vêtement Un pantalon par exemple On peut dire On peut dire Le kyaise Le kyaise Le kyaise Le kyaise Le kyaise Ton visage Ton visage Kyaise Kyaise Ça veut dire dur Il est dur Akhoya Mon frère Ça veut dire Que t'as pas honte Tu vois Donc quelqu'un qui n'a pas honte Il fait ce qu'il veut Il s'en fiche Donc on peut dire Donc ça veut dire Donc ça veut dire Que le kyaise Il est dur Au point que Il n'y a pas de Tu rougis pas T'as pas honte Tu vois Donc tu peux faire Ce que tu veux Et tu t'en fiches En fait Donc Le kyaise Chaar Des cheveux Chaura En fait Chaar C'est singulier Donc Mais en français C'est pluriel Chaar C'est singulier Chaura C'est pluriel Mais Cheveux Déjà C'est pluriel Ça veut dire Dédé cheveux Donc Il y a Ces cheveux-là Et les autres cheveux Etc Etc Donc Chaura Exemple Chaar Ha 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 A Elle Donc Sans Ses cheveux Toil Donc parce que Chaar C'est masculin Singulier Donc on dit Toil Il est long Il est long Et beau Zouin Jebha Un franc Jebhet De franc Exemple C'est un franc C'est un franc C'est parce que C'est féminin Donc C'est pour ça On dit C'est un franc Je regarde. C'est le plural. On est bornigeable. C'est le kilogram. C'est un فيnu. Singulier, c'est pluriel, masculin. Zwenin, donc ils sont beaux, fines ou sayyibtyom. Donc, isayib, sayyib, isayib, c'est un verbe qui veut dire plein de choses, qui veut dire régler quelque chose, réparer quelque chose. Mais là, ça veut dire que, je ne sais pas comment on va dire ça en français, mais les sourcils, tu vois, elle a coupé en fait, elle se met belle, tu vois. Donc, elle les taille dans une certaine manière. Et voilà, donc le fait de couper, comment on va dire ça, de bien en fait tailler les sourcils, on dit sayyib. Sayyib, c'est quand quelque chose n'est pas bien fait. Donc, pour la faire d'une bonne manière, on va dire, on dit sayyib, 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 c'est régler en fait, tu règles. Donc, voilà, sayyibty, t'as réglé, t'as préparé quelque chose, par exemple, si on parle d'une voiture, par exemple, ou d'une machine. sayyib, donc les sourcils, donc sayyib, ça veut dire, tu les as taillés, tu les as bien faits. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est le pluriel. Donc, il n'y a pas le singulier, il n'y a que le pluriel, donc ch'farr. Exemple, Je ne sais pas pourquoi, mais de quoi en fait, c'est quoi la raison pour laquelle il tombe. Donc, voilà. Nif, un ney, niouf, on peut dire niouf ou nioufa, ça veut dire d'un ney. Nifi kibir, walakin ajbni. Nifi, ça je parle de moi en fait. Mon ney est grand, kibir, walakin, mais ajbni, il me plaît en fait. Ajb, ni, moi. Ajb, il plaît. Ou, en fait, c'est un adjectif verbal, c'est pas un verbe, mais c'est un adjectif. On va traduire ça par plaisant, voilà. Plaisant, moi me plaisant. Donc, ça veut dire il me plaît. J'aime bien. Femme, on peut dire femme avec un o ou femme avec un a. C'est une bouche. Femme, donc faamme, c'est comme une femme en français. Donc, femme, c'est des bouches. Femme, c'est des bouches. Donc, femme, c'est une couleur, donc sa bouche. C'est en fait, je sais pas comment on va dire ça en français, mais c'est la couleur, le mélange du bleu avec du violet. C'est ça qu'on dit, c'est proche même du mot, donc si on enlève le G et on met le 9, ça devient bleu. C'est un bleu qui tend vers du violet. Donc, voilà. Peut-être, ça veut dire fumé. Donc, il fume. Peut-être qu'il fume. Donc, voilà. C'est pour ça que sa bouche est bleu-violet. Le singulier, le singulier, le singulier. C'est rouge, c'est le pluriel. Mes lèvres sont rouges ou pas ? Mes lèvres sont rouges ou pas ? Mes lèvres sont rouges ou pas ? Donc, ici, on va dire. Mes lèvres sont rouges ou pas ? Mes lèvres sont rouges ou pas ? Mes lèvres sont blanches. pour dire je les brosse Dima, toujours Wara, après Mekla, la nourriture c'est pas la nourriture mais l'action de manger en fait soit ça veut dire la nourriture mais en l'occurrence ici dans cet exemple là ça veut dire le fait de manger après avoir mangé donc voilà Continuons ça c'est un L une langue le pluriel n'existe pas on peut dire mais non ça passe pas donc ma langue c'est jaune ma langue est jaune parce que j'ai mangé Polo Polo c'est une sorte de glace c'est pas une glace mais bon c'est une glace en même temps c'est c'est comme ça Polo il est comme ça Polo voilà Polo c'est comme une glace mais bon là il y a une couleur il y a une couleur ici Polosfar donc jaune le Polo est jaune donc on va dire la glace est jaune c'est pour ça ma langue est jaune parce que j'ai mangé Polosfar une glace jaune mais Polo c'est pas une glace je vais essayer de de vous mettre ici sur l'écran l'image de Polo comme ça vous vous comprenez c'est dans dans ou dans parce que ici les hnaques c'est féminin donc dans un trou donc c'est ça trou de beauté on appelle ça trou de beauté je sais pas comment on appelle ça j'ai des trous de mémoire mais en français on dit les faussettes bref un truc de ce genre mais ça c'est on dit un trou de beauté donc les hnaques mes joues elles contiennent ou littéralement dans eux ou dans elles il y a un trou de beauté ghadouma un monton ghadouma donc j'ai pas un monton un beau monton ghadouma mzian bien j'entends bien avec ça veut dire en utilisant wudniya wudniya mes oreilles donc ça peut être une seule oreille une oreille soit les deux wudniya ça dépend du contexte qu'un semak mzian boudniya l'onq y'on a qui disent anq avec qa moi j'utilise ça le j'ai donc anq anq dk exemple ungi towayel ou fih tfecha dil adem donc ungi mankou towayel il est long ou et fih en lui donc il contient tfecha une pomme nous on dit pomme d'Adam donc voilà la pomme d'Adam je sais pas en français on dit quoi mais nous on dit pomme d'Adam diel adem adem non on dit adem donc tfecha dil adem c'est ça tfecha dil adem il contient tfecha dil adem la pomme d'Adam l'egfa l'egfa la nuque c'est l'egfa exemple gfeek moussikh sir om gfeek ta nuque moussikh sal et sal sir va om om c'est te laver va te laver mais pas vraiment va te laver va te va prendre une douche soit va prendre une douche soit tu prends en fait tu te laves à la marocaine donc au hem même avec tout le tralala qui va avec donc gfeek moussikh sir om ta nuque et sal va te doucher ktif une épaule ktif des épaules exemple kenkhtim ktifi flasal kenkhtim je travaille ktifi mes épaules feu dans la salle à la salle donc à la salle kenkhtim je travaille ça veut dire j'entraîne j'entraîne mes épaules nous on dit je travaille mes épaules donc je travaille par exemple le pectoraux je travaille le do je travaille etc etc donc voilà dhar en do dhar dhora des do exemple iit dhar iit ça veut dire je me suis fatigué littéralement je me suis fatigué ça veut dire je suis fatigué là iit parce qu'il y a iit et il y a iyan iit c'est le verbe iyan c'est l'adjectif iyan ça veut dire je suis fatigué iit ça veut dire je me suis fatigué c'est ça dhar dhar ça veut dire mon do keidarni idar c'est faire mal keidarni il me fait mal ni c'est moi bzef trop il me fait trop mal je me suis fatigué on va dire je suis fatigué mon do me fait trop mal c'est une poitrine c'est une poitrine exemple c'est une poitrine donc c'est une poitrine ma poitrine est toujours petit on va dire en français petite mais c'est masculin Ça veut dire, elle n'a pas encore apparu en lui ou dans lui le travail. Ça veut dire, le travail que je fais dans la salle, l'entraînement que je fais sur mes pectoraux, ma poitrine, n'a pas donné de résultat. Le résultat n'a pas encore apparu. Donc le travail n'a pas encore donné de résultat. C'est ça. Il est encore petit. Donc il est encore petit. Exemple. Donc, mes seins ont un nœud. Chimma, c'est la graisse. Donc, mes seins contiennent de la graisse. Donc, voilà. Mon ventre, kibira, c'est grand. Mais kibira, c'est grand. Karchi, parce que c'est féminin. Chasni, je dois, n'ibda, commencer, n'trini, entraîner, iléha sur elle. Je dois commencer à m'entraîner sur elle. Ça veut dire, je dois commencer à entraîner mon ventre. Bote, c'est un nombril. Exemple. Bote, mon truc, mon nombril. Kherj. Kherj, c'est sortant. Il sort. Voilà, il est sortant. Ma'arif, je ne sais pas, il est, pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Les hanches. Quand on dit les hanches, c'est le même mot. C'est juste, on ne fait pas les liaisons. Les hanches. Exemple. Khasni, tu dois, tchid, attraper, la barre. La barre, c'est la mesure aussi. La barre, le qya, c'est pareil. Donc, tu dois, tchid la barre, ça veut dire mesurer. C'est une expression, attraper la mesure, pour dire mesurer. Diel de les hanches. Donc, tu dois, prendre, tu dois mesurer la taille des hanches, en fait. Drei, c'est un bras. Drei'an, des bras. Exemple. Drei'i limen, aataini wahad sida'a k'tier. Drei'i, mon bras, limen, droit, mon bras droit. Aataini, ça c'est le gauche, mais bon. Ça passe. Aataini, aataid donon, ni à moi, donc me donon, en gros pour dire il me donne, un sida'a bruit. Sida'a c'est bruit et ça veut dire aussi mal. Le mal. Il me fait mal, en fait. Nous, on dit il me donne le mal. Sida'a. Mais littéralement, on dit il me donne un bruit. Parce que quand t'as mal, en fait, bah, des fois, par exemple, t'as mal à la tête, c'est comme si quelqu'un, en fait, te toque. Toque, en fait, contre ta tête. Il toque. Il commence à toquer. Quand tu toques contre une porte, bah, c'est pareil. Donc, tac, 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 tac. Il y a un bruit qui est dans ta tête. Ou, par exemple, quand tu tombes, des fois, par exemple, par terre, t'as ton pied qui te fait mal, bah, il commence à faire tic, 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 c'est comme un petit bruit. Donc, on dit, Aataini, aataid donon, donc il me donne un petit bruit. Un bruit. K'tir, k'tir, ça veut dire beaucoup. K'tir, beaucoup. Comme b'zef. C'est b'hal, c'est pareil. Comme b'zef. K'tir. Koud, c'est pareil. Koud, on dit le koud. Exemple, sir, r'an darbek b'koud. Sir, va, ça veut dire, casse-toi, va-t'en. Ra, ça pour donner une information que je vais faire quoi. Han darbek, je vais te frapper. N'd, m'darbek, c'est au mode M, mais là, le ha, c'est le futur. Ha, n'darbek, ça veut dire, je vais te frapper. Y'darab, c'est frapper, b'koud, avec un koud. Je vais te frapper, je vais te donner un koud-koud. C'est ça. Han darbek b'koud. Yed, une main, yeddin, des mains. Yeddi, fiha khat, waqela n'ezuhri. Donc, yeddi, ma main, fiha, onel, khat, khat, un trait. Ça, c'est ces traits-là. Donc, voilà. Waqela, peut-être, ana, je suis, zuhri, sa zuhri. On ne peut pas traduire ça, mais je vais vous expliquer l'histoire. Donc, y'a une croyance, ici au Maroc, que si t'as, sur ta main, t'as un trait qui va, qui va, en fait, d'ici. Et un trait qui est, comment on va dire, qui va tout droit, en fait. Il est tout droit jusqu'ici. Ça, c'est un signe que toi, en fait, si on te bute, on peut avoir le trésor. Parce qu'ils croient, les gens, qu'il y a des trésors qui sont gardés par des démons. Donc, pour avoir, en fait, ou pouvoir, en fait, accéder au trésor, on doit buter une personne qui a un trait. Et ça, c'est vrai. Je raconte pas n'importe quoi. Ces croyances, ça existe toujours ici au Maroc. Donc, si t'as ton enfant, et c'est pour ça qu'ils volent les enfants ici, et ils les butent pour faire sortir le trésor, parce que le démon, il prend le... C'est d'après ses croyances. Moi, j'y crois pas, mais bon. Ils pensent que les démons, ils vont prendre le cadavre du petit. Ils vont le bouffer, je sais pas. Et en contrepartie, ils vont leur donner, en fait, le trésor. Qu'ils gardent. Et les personnes qui ont, en fait, un trait bien droit, qui va tout droit, sur leurs mains, on les appelle des Zuhri. Donc, Zuhri. Donc, moi, quand j'étais petit, j'avais trop peur. Je regardais mes mains pour... Pour que je sois pas, en fait, volé. Donc, voilà. Sbar, c'est un doigt. Sbar, par exemple, là, il est pas Zuhri. Tu vois, le trait, il descend, il va pas tout droit. Donc, il vient, il descend comme ça. Donc, mais là, ça aussi, il va pas tout droit. Donc, il y a un trait qui va tout droit. C'est deux, en fait, c'est deux traits qui sont collés. Donc, ils sont collés, t'es mort, frère. Sbar, un doigt. Sbar, des doigts. Exemple, le khatim, c'est la bague. Deiro, deir, faisant. Moi, faisant. O, c'est lui. Un nom singulier. Donc, en parlant de le khatim, c'est lui. C'est masculin singulier. Deiro, le faisant. Fe, dans, sabi. Mon doigt serait le petit. Donc, la bague, je la mets ici, en fait. Donc, voilà. Deiro. Là, en ce moment, je la mets. Donc, c'est pas, j'ai l'habitude de la mettre. Si on dit Ken diiro. Ken diiro, là, oui. Mais deiro, ça veut dire là. À ce moment-là. Donc, voilà. Dvar, un angle. Dvar, des angles. Dvar, yin, kan katta'hom, dima. Dvar, yin, kan katta'hom, dima. Dvar, yin, kan katta'hom, dima. Dvar, yin, kan katta'hom, nqiyin, sont propres. Nqiy, c'est propre. Nqiyin, c'est le pluriel. Kan katta'hom, nqatta'hom. Je coupe ou je découpe. Kan katta'hom, je les découpe. Dima. Toujours. C'est pour ça qu'ils sont propres. Rjil, une jambe. Rjilin, des jambes. Exemple, rjliya, mes jambes. Et ça peut aussi vouloir dire ma jambe, une seule. Soit mes jambes, soit ma jambe. Ça dépend du contexte. On comprend du contexte. Kullhom, ça, rjliya, kullhom, ça veut dire les deux. On parle des deux. Kullhom, tous. Adalat. Adalat, ça veut dire des muscles. Adala, un muscle. Adalat, des muscles. Adala, c'est féminin. Voilà, adala, y'a le a. Adalat, le pluriel de muscles. Donc, des muscles. Quand on dit rjliya, kullhom, muscle, ça veut dire mes jambes, elles sont toutes des muscles. Y'a que des muscles, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on a dit kullhom. Donc, y'a que des muscles. Elles sont toutes. Si on veut dire le... On veut traduire en français. Un bon français, ça va être mes jambes, elles sont toutes musclées. Voilà, elles sont toutes musclées. Des fesses. Donc, c'est une seule. Je sais pas pourquoi vous vous dites des fesses. Parce qu'il y a cette partie, cette partie. Pour nous, c'est une seule partie. Le pluriel, c'est kuzézb. Donc, aussi pour la queue. La queue d'un animal, on peut dire kuzézb. Donc, voilà. Exemple. Pour les gens qui savent pas ce que ça veut dire, c'est un mouvement, en fait, qu'on fait pour entraîner les fesses à la salle. Donc, voilà. Hachkoun, elle va être... Donc, tu vas être, Hachkoun, toi, parce que si, qu'est-ce que dire toi? C'est quoi? Tu vas être... Pardon, c'est pas tu vas être, mais ça dépend du reste de la phrase. Donc, le reste de la phrase, c'est on parle de kuzézb. Donc, Hachkoun, elle va être... Ta... Ton derrière. Donc, tes fesses. Kibira. Ça veut dire grandes. Mais ici, parce que des fesses. Donc, c'est... Ça va être de grandes fesses. Voilà. Donc, kizéb kibira. Nous, c'est parce que c'est juste un mot singulier. C'est pas le plurier. Donc, voilà. Fchad, une cuisse. Fchad, des cuisses. Exemple. Donc, ça vient du mot roud. Donc, roud. Roud, c'est... Un bout. Un petit bout, en fait, de bois. C'est pas que du bois, mais aussi, par exemple, comment on appelle ça? Il est comme ça. Comme ça. Et... Dans un arbre. Dans un arbre, il y a ici. Par exemple, il y a l'arbre ici. Et c'est ça. Je sais pas comment... Ça, c'est le tronc. Et ça, je sais plus ce que ça veut dire. Donc, les trucs comme... Les trucs qui ressortent, en fait. Il y a l'arbre, comme ça. Il y a les feuilles, ici. Mais ça, ça. Les trucs là, je sais plus comment on appelle ça. Ça, c'est rude. C'est ça. Il y a ici, par exemple, les fleurs. Les fleurs, les feuilles, pardon. Et ça, c'est le out. Il est mince. Il est mince. On dit... Ils sont mince. Ils sont mince. Tu dois... Tu dois... Tu dois... Tu dois... Entraîner... Donc, tu dois les entraîner. Donc, voilà. On continue. Rukba, c'est le genou. Rkabe, les genoux. Et si vous entendez Burkabe... Bo... Bo, c'est le père de... Rkabe, des genoux. Le père des genoux... Ça, c'est l'homme. Pour dire l'homme. Donc, les femmes... Donc, les femmes appellent l'homme Burkabe. Pourquoi d'où ça vient ? Je ne sais pas. L'walid... Rindou wahed rukba. Kad darro. Diye mabellil. L'walid, mon père... Rindou... Il a... Wahed... Un... Ou une... Rukba. Genou. Donc, wahed rukba. Un genou. Kad darro. Donc, kad dar. El fait mal. Ou... Ça veut dire... Elle lui fait mal. Kad darro. Lui. Donc, le haut représente lui. Kad darro. Elle lui fait mal. Diye mab, toujours. Bellil, la nuit. Donc... Voilà. Rukba. Kad darro. Donc, le genou lui fait mal. Diye mab, toujours. La nuit. Molle, c'est le molle. Le pluriel, c'est le molliyat. Exemple. Les gens qui jouent au ballon. Qui connaissent le molliyat. Donc, les gens qui jouent au ballon. Qui connaissent. Ils ont l'habitude d'être. Rindoum. Ils ont l'habitude d'avoir. Qui connaissent le molliyat. Ils ont l'habitude d'avoir. Le molliyat. Les mollis. Donc, ils ont des mollets, quoi. Ça veut dire, ils ont des mollets musclés. On a tous des mollets, mais voilà. Ici, on dit, ça veut dire, ils ont des mollets, ça veut dire, ils ont des mollets musclés. Un pied, un pied, un rjlien, des pieds. Est-ce que tous, tous, tout le monde, pour dire, tout le monde? C'est plaire, donc, il plaît. Il lui plaît. Donc, il, il. Donc, c'est le pluriel. Ça veut dire, il lui plaise. Voilà, c'est parce que c'est le pluriel. Donc, en gros, pour dire, est-ce que tout le monde n'aime pas ses pieds? C'est ça. Est-ce que tout le monde n'aime pas ses pieds? C'est-ce que tout le monde n'aime pas ses pieds? C'est-ce que tout le monde n'aime pas ses pieds? Chouvia. Une chouvie. Chouviet. Tu drabt, je me suis frappé. Donc, drabt, je frappé. Quand on rajoute le T, c'est un verbe pronominal. Tu drabt, se frappé. Donc, je me suis frappé. Ça veut dire, quelqu'un m'a frappé. Ça veut dire, quand je jouais. C'est le ballon. Donc, au ballon. Quand je jouais au ballon. Je me suis frappé ou on m'a frappé au niveau de ma cheville quand je jouais au foot. Gdem, c'est le talon. Un talon, gdem. Gdem, c'est le talon. Gdemi, c'est le talon. Gdemi, c'est mon talon. C'est le talon. Il est doux. C'est trop doux. Très doux. Quand dire, je fais, lire à lui, un crème, un beau crème. C'est pas, le crème, il n'est pas beau, mais ça veut dire un crème qui est bien, en fait. Qui est bien. Donc, voilà. Je fais, pour dire, je mets, je mets une crème, une crème bien à mon talon. C'est pour ça qu'il est doux. Il est doux. Donc, voilà. Donc, on a vu, c'est le doigt. Et le doigt, c'est le pied. Donc, on dit le doigt du pied. Un orteil. Les doigts, les doigts, les orteils. Ici, j'ai oublié un L. Donc, A. Je fais, ça, A. Le s'bah, rjli, ou le wzwainin. M'chit, j'suis allé, dert, faire. Donc, dert, m'chit, dert. J'suis allé, j'ai fait. Pour dire, j'suis allé faire. La pédicure. Donc, pédicure. Ça, c'est en français, on dit pédicure en marocain. Le, c'est A. S'bah, rjli. Les, mes orteils. Wullaw, ils sont devenus. Donc, ils wulli, c'est devenir. Wullaw, ils sont devenus. Zwainin, beau. Ils sont devenus beau. Donc, voilà. C'est chelou comme phrase. Donc, c'est fini. Pour l'épisode. Et moi, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Désolé pour le retard. Et ciao, ciao. 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 .